La légende raconte qu'au 7e siècle, la ville de Rouen se trouvait paralysée. Un monstre affreux dévorait les passants qui osaient s'aventurer à sortir hors des remparts. Bien des chevaliers avaient essayé d'aller la tuer dans ces marécages nauséabonds. Mais tous avaient échoué. Romain, alors archevêque de Rouen, décida d'aller affronter lui-même la gargouille. Ils cherchaient dans toute la ville des habitants pour l'accompagner. Tous refusèrent. Tous, sauf un condamné à mort, des prisons du roi. Plutôt que d'être seul, Romain accepta volontiers ce compagnon. Tous deux quittèrent la ville et traversèrent les champs pour s'enfoncer dans les marées. Pendant des heures, nulle trace de la bête. Quand soudain, la gargouille... Euh, non, pas celle-là. Euh, une autre. Ah voilà. Plus grosse, plus laide, plus féroce qu'on ne l'avait décrite. Malgré le danger, nos deux héros restèrent fixes face à elle. Romain, alors, fit le signe de croix devant la gueule de l'infernal chimère. Celle-ci se fige a immédiatement, terrorisée à son tour par l'archevêque. Le valeureux chevalier ne resta pas inactif plus longtemps. N'ayant pas prévu de cordes pour capturer le monstre, il emprunte l'étole de Romain, son écharpe de prêtre, et saisit la belle. Ainsi rentrèrent-ils à Rouen où la gargouille fut mise à mort et ses restes jetés dans la Seine. La vie put reprendre son cours dans la cité normande. Mais le valeureux prisonnier, me direz-vous ? Romain alla auprès du roi demander sa grâce et l'obtint. Le monarque, impressionné du récit de la gargouille, offrit même un privilège à Romain. Celui de gracier lui-même chaque année un condamné à mort. Cette légende permit jusqu'à la révolution au clergé de Rouen d'aller chercher chaque année à l'ascension à un condamné dans les prisons du roi et de le libérer sous l'acclamation de la foule. Un peu la gargouille ! Benoît, c'est toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !